C'est ici mesdames et messieurs où vous avez les informations comprenez que nous sommes toujours au coeur de l'actualité cela en temps réel pour vous servir mesdames et messieurs nous revenons une fois de plus sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays vous le savez la province du nord qui vaut toujours les théâtres des affrontements une guerre d'agression et une autre guerre d'occupation dans les gamins les édiefs qui continue toujours à ender nos populations là bas ici dans le territoire des masses ici tout juste à l'ouest de la ville de goma il ya aussi des affrontements au niveau des au nord de la ville de goma là nous avons le territoire des niragons des affrontements et un territoire des routes vous comprenez mesdames et messieurs que la situation reste toujours très compliqué alors au delà de ça nous sommes entrés aussi de vous faire part de toutes ces informations nous sommes entrés de vous appeler aussi à garder la même détermination nous sont entrés de vous appeler surtout à apporter ce qu'on peut appeler un soutien moral à ces forces armées de la république démocratique du Congo à ces jeunes ouazalendo qui aujourd'hui décide ou disons brave la paix pour aussi à défendre les pays aider les forces armées de la république démocratique du Congo mesdames et messieurs vous savez aussi la situation humanitaire dans laquelle se trouvent nos compatriotes dans les différents camps des déplacés d'autres sont dans des familles d'accueil en ville des goma voire d'autres dans d'autres agglomérations où on signale loupé disons voir une petite sécurité c'est là qu'ils se sont aussi déplacés pour s'éloigner des toutes ces menaces de l'ennemi mesdames et messieurs nous allons donc vous faire part comme je le disais des doutes des nouvelles alors la journée d'hier mercredi voilà c'était les 20 mars 2024 a été beaucoup plus caractérisé une fois des plus par un mauvais comportement de la part des dfd rwanda qui sont toujours en train d'opérer sous les labels de m23 alors qu'est-ce qui a été fait ils ont une fois de plus largué des bombes cette fois-ci jusqu'à minova à minova nous sommes là dans la province du site qui vous territoire des caliers c'est là où les bombes ont été tirés causant même des victimes des morts sont signalés mesdames et messieurs nous cesserons de les voulait dire cette guerre aujourd'hui même les m23 n'ont aucune pitié envers la population congolaise c'est pour cela mesdames et messieurs que nous vous exhortons une fois de plus à n'est même pas considéré tout ce qu'ils sont entrés aujourd'hui dévoqué comment propagande à tout ce qu'ils ont sont en train de nous présenter aussi comme leur motif qu'ils considèrent comme étant idéal mesdames et messieurs quand ce sont des populations qui sont tirés on ne peut jamais dire ou disons croire à l'air lit voilà encore une fois à minova on a tiré des gens minova qui reste aussi cette cité qui approvisionne même la ville de goma parce qu'à un certain moment les commerçants ont choisi la voie maritime pour amener ou disons pour approvisionner la ville de goma parce que la route mais non va ça que jusqu'à goma aujourd'hui elle n'est pas pratiquable avec tout c'est tous ces affrontements alors c'est par là qu'on a pris la voie maritime même les navires sont aussi attaqués par les mêmes m23 ils essaient l'arc des bombes même au niveau des dix lacs où on peut signaler les passages des navires pour tout simplement mettre à main la ville de goma et c'est une façon comme je l'ai toujours dit des pousser la population à tourner le dos aux efforts que les autorités sont en train de faire aux efforts voire même que les fardés sont en train de faire donc montrer à la face du monde montré à cette population que l'état n'est fait absolument rien nous mettre dans une situation insupportable pourquoi enfin nous pouvons dire ou accueillir facilement leur discours pour leur dire vous êtes les bienvenus vous pouvez venir en ville de goma c'est ça parce qu'ils constatent qu'il ya un soutien indéfectible que la population est entrée des données au fardé c'est que la population est entrée des données aux jeunes patriotes ouazalendo alors pour bloquer cet élan patriotique pour bloquer ces sursauts aussi patriotique dont fait prêve cette population il commence maintenant à s'apprendre à la même population et l'art des bombes sans pour autant s'attaquer beaucoup plus aux positions militaires mais il est fond juste pour mettre la population en difficulté contraindre cette population à n'est pas encore une fois croire aux efforts des fardés c'est à n'est pas croire au gouvernement parce que la confiance populaire comme je vous ai dit elle est aussi très importante c'est ce que le m23 c'est c'est que les rwanda c'est que l'oganda manque aujourd'hui pour faire à soi leur velléité expansionniste parce qu'avec la détermination populaire c'est un blocage pour et voilà pourquoi il commence aujourd'hui à s'apprendre à la population on vous a parlé hier des atrocités qu'ils sont en train de commettre à rupture qu'ils sont en train de commettre à niragongo contre la population aujourd'hui si il ya un individu aujourd'hui qui s'oppose au m23 qui refuse même d'intégrer ça ce sont les jeunes qui ont été victimes des dc actes ils se sont opposés au m23 refusant dans dans des enregistrés ou disons de s'enrôler dans les réfectifs de m23 et des jeunes ont été victimes de ça mesdames et messieurs alors quand la population s'oppose déjà c'est elle qui devient maintenant la cible un primordial des ces terroristes alors comment ça se passe aujourd'hui si on ne gardait pas cette résilience mesdames et messieurs nous finirons aussi par s'aider si assez qu'ils sont en train aujourd'hui de vouloir nous imposer espérons que cela ne va pas arriver parce que la détermination j'insiste en tout cas sur cette détermination populaire elle doit toujours nous caractériser nos congolais alors à minova c'était pendant la journée autour des trésorques des bombes sont tombées causant même des victimes une fois de plus des dégâts matériels alors avec ça il faut tout simplement c'est comprendre en quelque sorte parce que comme je le disais dès que le m23 ne sont pas délogés sur certaines collines stratégiques qu'ils continuent d'occuper aujourd'hui autour de la cité de saké facilement ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils sont en train de faire et vous comprenez qu'ils n'ont aucun sens d'humanisme voilà pourquoi ils s'attaquent même à la paisible population là où les bombes ont été tirées hier à minova il n'y avait pas les militaires c'était dit ils ne sont même pas des positions des militaires c'est juste un centre commercial où les gens sont entrés dévaquer librement à leurs occupations c'est là les entités qui ont été une fois des pistes ciblées par les rebelles m23 voilà les rdf voilà je peux dire ils ne sont ce ne sont même pas des rebelles les militaires de l'armée rouennaise sous les labels m23 ce qui s'est passé une fois des pistes dans la cité des minova je crois que vous connaissez bien la cité parce qu'une fois arrivé à bourréman vous êtes maintenant à minova il y a même des ils ont saccagé même les bien des paisibles populations au niveau autour des bourrémanes alors comprenez mesdames et messieurs que le mal est profond avec cette situation je vous ai dit en quelque sorte c'est aussi une colère pour les m23 parce que m23 considère la plus grande force là j'y reviens sur ces points la plus grande force que les fr dc ont aujourd'hui que les oise-alendo ont aujourd'hui c'est ce soutien populaire alors quand les fr dc les oise-alendo parce que ce sont les informations que nous avons les dernières informations que ça soit dans la journée d'hier ou les avant midi d'hier et les affrontements entre les oise-alendo d'une part et les fa et les m23 le fr dc qui était là en train d'appuyer les oise alendo ont fait un travail des titans parce qu'ils ont réussi à récupérer certaines collines j'ai dit c'est pas toutes les collines occupées aujourd'hui par les m23 qui ont été récupérés par les oise-alendo par les fardes et c'est quelques collines tout simplement et ça a créé même cette colère voilà dans les chefs des rebelles m23 jusqu'à ce qu'ils se sont priés une fois de plus à cette population alors qu'est ce qui doit être fait aujourd'hui c'est ça aussi la question parce que nous devons aussi donner des propositions alors des propositions qui vont qui sont aussi pratiques n'est pas aujourd'hui dire la rdc d'aimer et après d'aimer on va mettre les m23 des eaux et ils seront rwanda et amourganda c'est pas ça mais c'est qu'il faut dire dans un tas aussi qui est acceptable par les uns les autres qu'est-ce qui qu'est-ce que nous devons faire je vous ai dit nous sommes sur plusieurs fois au même moment les fronts militaires les fronts diplomatiques et les fronts politiques alors les trois fronts aujourd'hui sont en train d'être menés nous ne sommes pas dans une période de cesser les faits bien que nous étions en train de festiger les cesser les faits que les m23 voulaient nous imposer dans le territoire des routes ou parce qu'on se retrouva déjà en possession des entités des grandes des bonnes agglomérations dans le territoire des routes ou facilement les m23 n'était pas pour les affrontements dans les territoires des routes ou parce qu'ils occupent pas en tout cas la quasi totalité ce territoire des routes ou voilà pourquoi ils ont essayé un pd et de nous imposer voilà cette accalme alors les phares dc je vous dis ne vont pas céder à cela bien au contraire elles vont aussi se battre pour récupérer ces entités alors elles sont en train de profiter des stratégies pour y arriver hier je vous ai parlé de tout ça mais les stratégies là moi-même je ne connais pas mais nous savons tous parce qu'un essai un peu de contacter les sources au sein de l'armée nous disent oui nous nous sommes entrés de nos ont des pas de nous organiser de nous préparer des développer des stratégies pour bloquer l'ennemi attendez-vous à ça mesdames et messieurs mais dans le territoire des masses ici autour de ça qu'il ya des affrontements des intenses affrontements sont en train de s'est déroulée autour des saké et jusque là l'ennemi n'avance pas l'ennemi n'avance pas bien au contraire ce sont les phares dc qui sont entrés d'enregistrer quelques avancées bien que ce ne sont pas des grandes avancées jusqu'à là mais c'est quelques avancées sur lesquelles on peut s'appuyer et nous permettre d'ailleurs faire mieux pour les jours à venir voilà pourquoi je vous ai dit soyons optimiste et je ne vois pas encore cette guerre aller au-delà d'une année alors sur les plans militaires on peut trouver une solution sur les plans politiques on peut trouver une solution tout comme sur les plans diplomatiques on peut facilement trouver des solutions alors pour y arriver c'est ça qu'est ce qui nous devons faire mais la plus grande recommandation c'est de garder mesdames et messieurs de rester toujours déterminé derrière notre dernier rempart notre dernier rempart c'est cette armée la seule que nous avons aujourd'hui qui est appuyée par les patriotes ouazalénos ce sont ces congolais là les jeunes qui aujourd'hui ont bravé la paire et sont entrés d'aider les phares de saisir les différentes lignes de front on peut aussi soutenir les organisations partenaires aujourd'hui qui ont déployé leurs troupes en république démocratique du congo ces déploiements c'est pas un fait de hasard c'est pas l'aventure avec laquelle les troupes d'élésacé se sont présentés ici en république démocratique du congo en tout cas en observant les choses en voyant même la façon de faire justement c'est pas des des offensives des grandes envergures jusqu'à là mais ce sont des autres des opérations militaires des stratégies militaires qu'il faut aussi développer pour arriver à faire quelque chose alors ça ça se fait déjà voilà pourquoi moi je vous dis il y a lieu de croire à la détermination des troupes de la sadec les sud africains qui sont ici les tanzaniens qui sont ici les malawis qui sont là aussi y compris aussi dans les cadres des accords bilatéraux les burundais voilà nous devons donc appuyer ou disons soutenir ces troupes là qui viennent combattre aux côtés des fardes et surtout rappelez-vous mesdames et messieurs en 2013 lors des la victoire sur les m23 donc j'ai pas considéré comme étant les vrais m23 qui était aussi appuyé par les rwandais parce que la différence aujourd'hui les rwandais dit facile reconnaît facilement qu'il ya des affrontements république démocratique du congo il s'est dit prêt de s'asseoir à côté du gouvernement congolais pour discuter de cette question donc les rwandais en quelque sorte reconnaît que c'est lui l'auteur ou disons l'autorité morale des sept guerres dont est victime la république démocratique du congo quand les rwandais reconnaît cela c'était pas le cas en 2013 c'est vrai on avait des prêves qu'il y a la présence des militaires rwandais mais les rwandais officiellement n'avait pas accepté de s'asseoir avec le gouvernement congolais pour en parler aujourd'hui c'est un avis que les rwandais viennent de faire disant que oui nous sommes en république démocratique du congo et avec ça nous pouvons obtenir aussi une suite favorable ou disons un résultat escompté avec l'option diplomatique il ne faut pas minimiser la diplomatie parce que beaucoup déjà pensent la rdc va aller dialoguer avec quoi on va aller dialoguer autour de quoi avec les rwandais c'est les rwandais qui nous agressent aujourd'hui dans toutes les guerres au monde les guerres ne se termine pas seulement c'est le front militaire il ya aussi des pourparlers qui se font où les gens peuvent se retrouver autour d'une table et là il faut voir de quoi on va parler c'est ce qu'il faut maintenant se poser et moi je suis toujours très regardant par rapport à cette question la république démocratique du congo ne doit pas encore se présenter devant les rwandais en étant ingénieux voilà mesdames et messieurs alors en stoppant d'abord les avancées dm23 autour des sacs et c'est quelque chose et tirer une table ça peut nous donner un poids supplémentaire alors c'est vrai nous sommes en difficulté à rouchourou mais comme je vous ai dit des opérations militaires n'ont pas dit leur dernier mot dans le territoire de rouchourou alors les affrontements vont poursuivre dans ces territoires aussi et c'est avec cette même détermination c'est avec cette même ce même état d'esprit qu'on peut arriver à contraindre l'ennemi pour qu'ils nous qu'ils cessent aussi de nous endeuyer comme il est entré de le faire alors soyons tous optimistes mesdames et messieurs alors je vais revenir aussi sur la situation humanitaire qui prévaut dans les différents camps des déplacés ouais la situation humanitaire il faut quand même c'est 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 mobiliser voilà et là c'est une mobilisation d'abord nationale parce que quand je vous ai dit vous êtes un congolais où vous trouvez en bas angou vous devez vous sentir aussi concerné par cette situation et voir ce que vous pouvez faire tenir compte de vos capacités actuelles pour assister ces déplacés elles sont nombreux et ce sont des milliers de familles aujourd'hui qui sont éparpillés ça et là dans les camps de déplacer et on peut compter au moins cinq ans tout simplement à 5 ans de déplacer 5 au nom de goma vous avez d'autres cas à vous dans le territoire des niragons alors comprenez mesdames et messieurs les traumatismes d'abord dans lesquels avec lesquels plutôt on peut qui caractérise ces congolais aujourd'hui avec toutes ces atrocités auxquelles ils ont fait face dans leur milieu respectif d'abord pour parcourir des kilomètres et s'est retrouvé ici en ville de goma en cas c'est une souffrance qui ne dit pas son nom alors nous devons aussi rester très déterminé très mobilisé pour les appuyer parce que quand vous appuyez les fardes et c'est moralement vous appuyez les voisins de moralement appui aussi matériellement ses compatriotes qui sont entrés des sébattres ou disons qu'ils sont entrés voilà des vivres des moments dépassés de moments difficiles dans les camps des déplacés alors c'est une fois les plus résilient par rapport à ça alors notre gouvernement aussi j'y reviens sur le gouvernement parce que c'est vrai nous devons tous faire un effort mais le gouvernement vous devez donner l'exemple le gouvernant voilà vous devez aujourd'hui vous caractérisez par une exemplarité aussi souhaitable vous devez le faire parce que vous êtes en train de diriger j'ai parlé la fois passée d'une délégation mixte gouvernement et quelques députés donc l'assemblée nationale qui sont venus ici pour apporter une aide aux déplacés mais mesdames et messieurs l'aide là ça ne reflète en aucun cas en tout cas ce qu'on peut appeler l'appui gouvernemental par rapport aux déplacés ça n'a rien à voir bien au contraire c'est une honte que vous avez causé à la république donc vous devez tout faire pour corriger cela et venir cette fois ci avec un avec une aide qui est un tout petit peu acceptable quand même c'est le gouvernement c'est la république qui les fait donc venez en état très conséquent par rapport à ça alors voilà donc nous allons terminer par là mesdames et messieurs je tiens tout simplement à vous signifier que les affrontements continuent alors nous sommes en train d'observer tout ce qui se passe pendant la journée de ce jeudi 21 mars 2024 on va voir ce qui se passe mais il faut dire les affrontements ça fait des jours qu'il ya des affrontements autour des sacs et alors que ça soit avant hier que ça soit tiré hier les fr dc ont fait quand même continuer toujours des faire les meilleurs d'eux même tout comme les wasalendo pour revenir à bout de l'ennemi alors ils vont continuer à les faire on va voir la journée d'aujourd'hui c'est qui va se passer et on reviendra encore auprès de vous pour vous donner les informations vous le méritez mesdames et messieurs c'est comme ça que congo live est entré de vous servir alors personnellement vous pouvez me contacter au plus de sa 43 9 98 septembre et 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre et 43 14 n'hésitez pas aussi des partager des commenter d'aimer toutes nos productions vous êtes là en train de nous suivre mais vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne abonnez vous activer la cloche des notifications pour recevoir toutes nos productions à temps réel et être édifié surtout par rapport à l'évolution dès la situation sécuritaire dans cette partie dix pays alors je sais que vous êtes nombreux sur tout la diaspora nous recevons souvent vos messages vous nous appelez quelques fois pour nous demander comment ça se passe voilà c'est la situation que nous venons de vous donner mais il ya d'autres choses je l'ai toujours dit qu'on ne peut pas déclarer en direct sur la télévision voilà pourquoi si vous nous contactez même en aparté on le fera pour vous donner aussi d'autres informations parce que l'ennemi peut aussi en profiter pour mener sa propagande non seulement mener sa propagande mais pour arriver aussi à développer des stratégies qui vont nous mettre aussi en difficulté voilà pourquoi nous devons avoir une attitude des responsables je l'ai toujours dit même la gestion des informations c'est pas nous qui sont professionnels des médias qui sont appelés qui sont voilà appelés à les faire même vous mesdames et messieurs parce qu'aujourd'hui il ya la facilité quelqu'un vous êtes là avec votre smartphone vous pouvez partager les informations comme vous voulez mais il faut avoir la retenue il faut voir si cette information je suis en fait partagée n'est même pas en difficulté mon pays voilà je vous exhorte à 7 à cette responsabilité cet acte responsable qui doit nous caractériser tous pour contribuer tant soit paix à la paix que la république démocratique du congo est en train de chercher voilà nous sommes à la fin mesdames et messieurs on va se retrouver demain le plaisir sera pour nous renouveler vous comptez nous on est en train de nous suivre tout de même restez branchés car c'est ici que vous êtes très bien servis